3,4 et bonjour, vous êtes avec La Mise en Barre et on est en très très bonne compagnie puisque nous sommes avec Aurélie Bombas Salut ! Hello Aurélie, ça va ? Ça va ? Ça va ? Donc on est à la FNAC, elles sont en chouette t-shirt et elles dédicacent... Yeah ! Les enfants ne le regardaient pas ! Mais c'est pas un signe, c'est rock'n'roll ! Exactement, c'est rock'n'roll et donc elles dédicacent tous ces livres qui sont superbes, merveilleux, on en parle rapidement sur une vidéo un peu courte mais bon, parce qu'après on va te retrouver sur des tas de salons, tu as les noms en tête et tout, tu nous diras où on pourra te retrouver Je vous dirai, 2018 maintenant ! Donc on vous les parcours, alors le dernier d'abord, le dernier, le merveilleux des cheveux de Louvre Il faut dire ce qu'il est ! Oui, je ne vais pas dire le contraire ! Un très beau livre sur l'acceptation de soi, on est d'accord ? Tout à fait ! Se détacher du regard des autres pour s'accepter, pour s'assumer, c'est une ode à la singularité ! Il est magnifique, on l'a chroniqué déjà sur l'Amusant de Parle, mais franchement si vous le voyez, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un très très beau livre ! Avec l'or en baisse, au pinceau, tout à l'aquarelle ! Félicitations d'ailleurs parce que, très très beau dessin, enfin une illustration, c'est magnifique ! C'est vraiment très très beau ! Une double fin moi je serais tentée de dire à chaque fois ! Il y a la fin et puis, on ne dira rien mais bon, allez-y foncez, vous allez vraiment vous régaler ! C'est le petit dernier, les cheveux de loup, on vous mettra les références ! Aux éditions de Pleine-en-Vallée ! Pardon ! Aux éditions de Pleine-en-Vallée, tout à fait ! Et d'ailleurs aux mêmes éditions, on va rester dans les mêmes éditions pour l'instant ! Oui j'en étais en train de regarder ! Odile ! Notre chère Odile qui vient de partir déjà avec une charmante petite fille ! Donc la sorcière aux mille chaussures, on en a déjà parlé aussi ! Donc cette fameuse sorcière qui a une fashion victime style moi quoi ! Pourquoi tu rigoles ? Non je ne me permettrais pas ! Du tout ! C'est que surtout vous n'avez pas l'autre côté de la vidéo mais en fait j'ai un petit chapeau de Noël sur la tête ! Elle est ravissante ! Voilà c'est assez sympa ! Et Odile elle par contre elle fait une collection de chaussures ! Oui ! Elle adore les chaussures, elle en achète tout le temps, elle aime pavaner avec ses nouvelles chaussures ! Et elle en achète tellement que son magasin préféré finit par fermer parce qu'elle a épuisé vraiment les stocks et il n'y a plus rien à vendre ! Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va un peu péter les ponts quoi ! Et comme c'est une sorcière elle a une baguette ! Elle a une baguette magique, elle va s'en servir ! Elle va s'en servir pour transformer les passants en chaussures ! Oh mon dieu ! Est-ce que ça va bien se finir ? Absolument ! Moi je vois un beau jeune homme qui n'arrête pas de se balader tout le monde ! C'est Armand ! C'est Armand ! C'est le cordonnier charmant ! Oh ! Alors il y a peut-être quelque chose à découvrir à la fin mais chut ! On ne dira rien ! Du tout ! Donc Odile la sorcière aux mille chaussures ! A partir de quel âge pardon ? J'ai oublié de demander ! Je dirais 4 ans ! 3-4 ans ! Voilà puisqu'on peut lire les livres aux enfants ! Oui puis c'est un livre qui est écrit tout en rimes et qui a vraiment un rythme de comptine un petit peu ! Donc les enfants ils retiennent bien l'histoire, ils aiment bien qu'on la lise ! Moi je l'ai lu en maternelle et il y a des enfants qui arrivent à me redire des passages du livre par coeur parce que ça c'est cette rythmique de comptine ! Et voilà donc à partir de 3-4 ans je dirais ! 3-4 ans aux îles ou la sorcière ! Bah 99 voire plus ! Voire plus ! Alors la sorcière aux mille chaussures ! Ensuite on a c'est pas moi c'est Albert par vous ! Toujours de Plaines-en-Vallées ! Oui tout à fait la maison d'édition de Plaines-en-Vallées qui est dans les Pyrénées ! Bonjour Raphaël ! Bonjour Raphaël ! Et donc c'est pas moi c'est Albert ! C'est une histoire de gros mots ! Une histoire de gros mots dans laquelle il n'y a aucun gros mot ! Ah ça c'est bien ! Voilà ! Mais c'est Nathan, notre ami Nathan ! Ah salut Nathan ! Qui est tout à fait charmant mais qui a un petit défaut c'est qu'il est friand, de gros mots ! Oh c'est pas possible ! Les enfants qui disent des gros mots je n'y crois pas ! Je n'en connais pas ! Mais moi non plus ! On est bien d'accord ! Oh mon nez ! Ouh ! Mais lui il est comme ceux qu'on connaît ! C'est à dire qu'il dit que c'est pas de sa faute ! Et ben voilà c'est ça ! C'est pas moi ! Et c'est la faute d'Albert ! Ah le fameux Albert ! Et Albert c'est un mini monstre vert qui vit derrière sa prémolère ! On dit un gros cornichon ton mini monstre ! Mais c'est un monstre en cornichons ! Voilà ! C'est un monstre en cornichons ! Nathalie Jeanner qui a illustré ce livre Coucou Nathalie ! Coucou Nathalie ! Elle m'a raconté que pour vraiment le faire ressembler à un cornichon elle avait des cornichons dans son bureau et que ça sentait le cornichon et que ça devenait presque insupportable ! Mais le résultat est... Ah c'est assez ressemblant ! Assez bluffant d'ailleurs ! Et en fait Albert c'est un scientifique ! C'est un scientifique qui invente des gros mots ! Qui est obligé de les tester c'est ça ! Voilà ! Il faut les tester ! Et Nathan est le testeur de gros mots ! Voilà ! Mais ça va bien se finir ! Tout à fait ! Mais il va en dire beaucoup moins à la fin ! Il va se passer quand même quelque chose qui va le... Il ne dira rien ! Il n'y a pas un seul gros mot dans ce livre ! Du tout ! Il y en a pas un seul ! Il est pour tous les enfants aussi à partir de... Pareil 3-4 ans ! Les cheveux de loup un petit peu plus tard ! A partir de 7-8 ans ! Impeccable ! Et puis donc tu as toute la série ! Donc là il en manque deux il me semble ! Oui ! Il manque Rome et Tokyo ! Rome et Tokyo ! Donc pour un jour ! J'appelle ça pour un jour ! Au niveau de la série ! Donc Paris pour un jour ! Genève ! Londres ! New York ! En fait c'est une série que tu fais... Donc là pour le peu les éditions... C'est les éditions Limonade ! Limonade ! Qui ont fait un petit coucou ! Voilà ! Delphine Murano de l'édition Limonade ! C'est une collection qui permet aux enfants de visiter une ville à travers une histoire ! Donc à chaque fois il y a une histoire particulière ! On est en compagnie du héros qui est un habitant de la ville et qui va nous faire visiter sa ville à travers une aventure ! Donc à chaque fois très différente ! Différente ! Et puis il y a un plan aussi entre nous ! Parce que je suis curieuse ! Puis moi je les ai lus ! Donc automatiquement... Voilà ! À chaque fois au début du livre vous avez le petit plan avec les lieux incontournables par lesquels on va passer à travers cette histoire ! Et tu sais la petite anecdote sympa de la muse en passant ! C'est que nous on s'est servi de Paris pour un jour lorsqu'on a fait l'histoire de l'art avec Minimuse ! D'accord ! Et avec le plan justement ! qui est en début pour rechercher justement certaines... On avait un doute ! On disait ça doit être peut-être tel endroit etc... Mais on était pas sûr ! Donc t'imagines hein ! Même dans l'histoire de l'art on était parti avec ça ! Donc des petits livres qui sont très sympas ! Voilà ! Illustrés par Nathalie Jeanner aussi ! Oui ils sont bilingues ! En fait à chaque fois l'histoire est en français ! Alors le texte en noir c'est français et en rouge c'est en anglais ! Voilà ! Mais on peut le dire qu'en français si on veut ! Ou en anglais si on veut ! Ou en anglais si on veut ! Ou il faut sur deux ! Voilà ! Une ligne sur deux si on en a envie ! On peut chercher les mots qu'on connaît ! Pour les collégiens c'est pas mal ! Parce que du coup ils repèrent les mots qu'ils connaissent dans le texte en rouge et puis ils vérifient dans le texte en français ! Voilà ! Impeccable ! Super ! Voilà ! Dis-moi tu seras en dédicace quand maintenant ? Parce que c'est bientôt Noël donc ça va être la pause ! Là c'est la pause ! Les dédicaces reprendront à priori au mois de mars ! Voilà ! Mais n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook Aurélie Bombas ! On mettra le lien juste en dessous de la vidéo ! Voilà ! Et vous en saurez plus sur les salons, sur les rencontres de 2018 ! Et des belles surprises, des belles sorties ! Oui parce que t'as pas un petit scoop là ? Moi j'aime bien avoir le petit scoop de la muse à la fin de la vidéo ! Juste un tout petit, miniscule ! Un premier roman ! Ah ! Petit roman ! Tu vois ! Scoop et la muse ! Un roman pour les 8-9 ans ! Sur un thème qui me tient beaucoup à cœur ! Mais je vous en dirai plus bientôt ! Il sort à la fin du mois de février ! On a hâte ! Ce qui me laisse le temps de vous en reparler ! Et de vous montrer la couverture d'ici peu sur la page ! Donc on mettra la page, le lien Facebook dessus ! Parce que parfois les gens n'ont pas Facebook ! Mais ils peuvent quand même accéder en allant, en cliquant sur le lien ! A partir du blog de la muse ! Et puis j'ai un blog aussi ! Voilà ! On mettra le lien de ton blog ! Juste en dessous là ! Et puis Aurélie c'est vraiment une personne qu'on vous conseille ! Parce qu'on achète les yeux fermés ! Donc vous pouvez aussi les supraconseiller par la muse et par Minimuse ! C'est vraiment du très très bon ! Merci beaucoup ! Mais c'est normal parce que c'est vrai ! A très bientôt ! Passe de bonnes fêtes ! A bientôt ! Et puis bonne fête à tout le monde ! Joyeux Noël à tous ! Et à l'année prochaine !